On va parler de bio. On n'a pas trop parlé depuis ce matin, donc je suis très heureux de pouvoir aborder le sujet. Donc effectivement, je vais vous épargner mes 40 ans de bio, puisque c'est toute ma carrière. Dans ma présentation, j'ai parlé même de centenaires, puisque la bio existe depuis une centaine d'années. Je vais simplement me concentrer sur la situation actuelle, telle que je la vois. C'est une vision personnelle des choses. En tant que président de l'Institut technique d'agriculture biologique, je suis président de l'Institut depuis plus de 4 ans maintenant. J'ai participé à pas mal de travaux de commission interne. Et je suis également au CNAP de l'INAO. Le CNAP, c'est le Comité national d'agriculture biologique de l'INAO. L'INAO qui a repris tous les signes de qualité il y a une dizaine d'années, en créant ce comité national. Et j'ai la charge actuellement de la commission intran nationale. C'est-à-dire qu'en fait, je suis amené aussi, parce que je me suis intéressé beaucoup au sujet, à travailler et à faire évoluer la réglementation aussi sur les aspects réglementaires, et notamment en production spécialisée. Je vais faire un petit, vite fait, une présentation de l'Institut. Notre devise, c'est fédérer les expertises et développer les techniques. L'Institut, l'ITAP, c'est à peu près la dimension de l'ITEP-MAIL. J'ai eu la confirmation tout à l'heure. Mais la différence avec l'ITEP-MAIL, c'est qu'en fait, on travaille sur toutes les filières, du sol jusqu'à l'assiette. Et même, on va développer actuellement des concepts de système alimentaire durable. Donc, on va de l'agronomie jusqu'à la qualité des produits bio. Donc, vocation de l'ITAP, c'est une décision collective qu'on a rédigée dans le cadre de notre vision stratégique en lien avec notre requalification, puisque tous les cinq ans, il y a une requalification des instituts. Donc, coordonner, produire et partager des savoir-faire et des connaissances répondant aux besoins des acteurs de l'agriculture biologique. Donc, très large, une vision très large. On a deux dimensions. Deux dimensions qui sont l'Institut réseau, l'Institut tel que tous les autres instituts, c'est-à-dire une dimension plutôt verticale. Ah non, c'est l'inverse, c'est l'autre côté, excusez-moi, à droite, donc la recherche appliquée. Et puis, donc, l'Institut réseau tel qu'on l'avait conçu dès le départ à l'ITAP, donc ça fait plus de 30 ans maintenant. Coordination, consultation, on devrait mettre l'inverse d'ailleurs, consultation, coordination, à la demande des acteurs de terrain, qui sont maintenant tous les opérateurs bio, en fait. Mission nationale, donc, vous avez... Donc, c'est une, je disais bien, mission de coordination reconnue depuis 1998, qualifiée depuis 2012. Donc, voilà, on est en co-construction de projet, animation, expertise, diffusion, valorisation, donc, voilà, avec quatre missions, mobilisateur, traducteur, producteur de connaissances et valorisateur. Donc, on fait des journées techniques, il faut aller sur notre site, on en a tout en permanence, on va en avoir de la semaine prochaine sur les fruits et les légumes. Donc, tout ça, c'est effectivement, avec nos petits moyens, c'est avec énormément de conventions, de contrats de partenariat, avec la plupart des instituts, avec l'INARA, et aussi, récemment, aussi avec le FIBEL, qui est l'institut de recherche en bio, en Suisse. Donc, vous avez là l'ensemble des conseils d'administration, en photo, donc, on est un conseil d'administration très large, évidemment, puisqu'on touche à toutes les filières, et je pense qu'au niveau des instituts, on est l'institut qui a une représentativité la plus large qui existe actuellement, puisqu'on s'en va également de... Alors, avec quand même une majorité de producteurs à la gouvernance. Donc, 35 ans d'activité, donc 26 collaborateurs, 1,8 million de budget, alors, on a 13 domaines d'expertise, vous voyez, c'est très large, 83 adhérents, 7 collèges, 23 administrateurs. Voilà, donc, on a un conseil scientifique, comme tous les instituts qualifiés, dont le président est Jean-Marc Ménard de l'INRA. 18 membres qui nous aident énormément, aussi, à définir nos stratégies, et nous conseiller sur, notamment, aussi, les programmes de recherche. Donc, l'ITAB est membre de l'ITAB Lab. L'ITAB Lab, c'est une structure qu'on vient de créer, c'est, en fait, une association qui fédère, en fait, tous les sites d'expérimentation 100% bio sur le territoire. Alors, c'est, pour l'instant, une structure légère, mais, bon, vous avez quand même, vous voyez, tout ce qu'on fait, 40 projets en commun, une centaine de salariés sur le terrain, 600 agriculteurs impliqués, et 230 hectares d'expérimentation. On a beaucoup de productions spécialisées, en fait, c'est ce qui explique qu'il y a encore assez peu d'hectares. Mais ça risque en train de voir comment on peut élargir cette structure avec les chambres d'agriculture. Bon, autrement, voilà ce que je disais, on recherche un maximum de partenariats, et puis, effectivement, qui se manifestent aussi au niveau de la gouvernance. Donc, un programme restructuré et révisé régulièrement, donc, avec trois axes, actuellement, qui sont toutes les problématiques agricoles, évidemment, les problématiques alimentaires et les problématiques de société. Donc, vous avez... Je ne rentre pas dans le détail, parce que le temps est compté. Mais, donc, voilà, vous avez... On travaille aussi, vous voyez, sur les systèmes de production agricole, les ressources génétiques. Là, c'est un sujet qui nous est très cher. Beaucoup en sélection participative. Sur les intrants, là, on est... Vous allez voir aussi, avec l'intervention de Patrice, qu'on est très branchés sur ces sujets-là. Là, c'est l'alimentation. C'est effectivement... On renforce ce pôle-là, parce qu'on considère que c'est les consommateurs qui ont tiré la bio vers le haut. et donc, il faut aussi travailler en lien direct avec eux. Et puis, la société, c'est aussi, plus que ça, plus qu'au-delà de la consommation, c'est les aspects environnementaux, les aspects de... Voilà, de transition écologique. Parce qu'en fait, aussi, la mission de l'ITAP, c'est pas de travailler uniquement pour le bio, mais aussi de travailler pour la transition écologique de l'agriculture. En trouvant des solutions à diverses... Enfin, techniques, techniques diverses. Donc, c'était... Alors, autrement, on produit des connaissances de plus en plus aussi sur des projets européens. On a sur les projets nationaux, actuellement, on est à peu près 90, auxquels l'ITAP est impliquée, ce qui est assez important vis-à-vis de nos moyens. On est aussi sur des projets régionaux de façon moindre. Et on a donc... Voilà, on essaye de s'impliquer, et grâce aussi à notre partenariat avec l'INRA, sur les projets scientifiques qu'on essaye d'avoir de la perspective aussi sur l'évolution de la bio. Il y a marqué 56 projets, mais en fait, c'est 56 projets où on est directement impliqués, mais on est aussi en lien avec 90 projets. Donc, 43... Alors, en projets nationaux, on en a 43 en cours en France, dont les deux tiers en partenariat avec les autres instituts agricoles, dont l'ITEPMAIL. en projet européen, on en a 9 en cours, ou 4... On a vraiment la fierté d'en avoir 4 en chef de file. 5 dépôts corps organiques et 4 dépôts H20-20. Et des projets régionaux, 6 projets. Voilà. Je vais rester peut-être sur... Je ne vais pas vous abreuver plus que ça de diapo. Je vais simplement... Vous allez être obligés de m'écouter attentivement. Et bon, j'ai un texte qui essaie de répondre à la question quels freins techniques et réglementaires en agriculture biologique et quelles perspectives. Ça va, ce sujet, donc je vais faire court. Alors, freins de la bio, il y en a-t-il vraiment ? Au vu de son changement d'échelle et de la progression des surfaces à deux chiffres et de la satisfaction des consommateurs finaux. 50% d'augmentation de la consommation entre 2013 et 2016. C'est énorme. 96% des consommateurs qui veulent augmenter leur consommation en bio. Ça, c'est les chiffres de l'agence bio. Le nouveau règlement européen, quasi finalisé, dont vous avez peut-être entendu parler, donc qui traîne depuis deux ans, facile, un petit peu plus même, après qu'il soit passé au vote au Parlement et adoption par le Conseil des ministres, ce qui ne saurait tarder, n'apporte pas de grands changements par rapport à la version antérieure. La preuve qu'un équilibre est trouvé et que son objectif de faciliter la croissance de l'agriculture biologique en toute sécurité fonctionne bien. tous les signaux sont au vert, tout le monde le reconnaît. Cela ne veut pas dire que cet équilibre ne peut pas encore être amélioré. Évidemment, sinon, on aurait fini notre mission et on rentrerait chez nous. avec la suppression progressive des dérogations, il y a encore beaucoup de travail. On a du travail à faire sur les semences. Il y a beaucoup de dérogations, il n'y a pas assez de semences bio. fertilisation, on n'est pas assez autonome aussi en fertilisation au niveau de la bio. Alimentation des animaux, on n'est pas encore à 100% bio, surtout les animaux. Protection phytosanitaire, on a encore des progrès à faire. Lien au sol, le lien au sol est un sujet qui est permanent depuis longtemps en bio et c'est effectivement un retour, il faudrait arriver à un retour à des dimensions territoriales et c'est aussi la question de la dimension des ateliers, surtout en élevage. Alors, on est pour une véritable autonomie des systèmes bio mais qui ne sera réellement possible progressivement qu'avec un développement continu de la bio. Plus la bio va se développer, plus ce sera facile de résoudre ces problèmes. Les états membres, un point important aussi, c'est par rapport à un point qui est resté en suspens au niveau de la réglementation et qui va vous intéresser, je pense fortement au niveau des plantes médicinales, c'est le problème des résidus, des résidus de pesticides. On en a forcément bio, on a des fois des alertes qui sont des pesticides de continuation environnementale. La plupart du temps, il n'y a plus de fraude, quasiment, c'est reconnu maintenant au niveau de la bio. Les états membres n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur l'harmonisation des seuils de résidus qui était pourtant une des priorités du projet de révision et à un niveau très bas. Au début, on a parlé de baby food, donc très très bas, le plus bas, pratiquement, le seuil des détections. Il faudrait pourtant y parvenir. Ce sera évidemment plus facile avec l'extension des surfaces bio, comme je le disais, mais ce n'est pas forcément une demande forte des consommateurs. Ce qui vient en premier, c'est la santé. En deuxième, c'est l'environnement. En troisième, c'est la qualité et le goût. Et en quatrième, la certification. C'est pareil, c'est suite à des enquêtes que ces priorités-là ont été évaluées. Je suis parti un peu maintenant sur une analyse financière parce que c'est bien que c'est la finance qui mène le monde. La toute récente étude de la société financière COFAS, vous pouvez aller voir sur Internet, qui s'appelle « Agricolebiologie, comment changer d'échelle sans renier ses principes fondateurs ? » C'était une étude particulièrement intéressante parce qu'elle définit à juste titre quatre facteurs clés de la mutation de la bio. Premièrement, la capacité d'innovation. Deuxièmement, l'accroissement des rendements. Les deux sont en fait très liés. Troisièmement, l'évolution des acteurs de la distribution. Et quatrièmement, les financements publics. Alors, et le COFAS aussi a défini les fondements originels. Et les fondements originels sont définis comme tels. les circuits courts de commercialisation. Nous, là-dessus, avec le développement de la bio, les circuits peuvent aller dans les deux sens, mais actuellement, ce n'est pas forcément le cas. Mais à l'origine, c'était ça. Une faible empreinte carbone, un fort ancrage social, plus d'emplois et de solidarité, et la répartition équitable de la valeur. Ça, c'est la structure financière qui le dit. Et ce qui est assez étonnant, c'est que ça rejoint de très près les objectifs d'IFWAM. Alors, d'IFWAM, je ne sais pas si tout le monde connaît, la Fédération internationale des mouvements de l'agriculture biologique, qui a été débattu récemment et dans un fin-temps qui s'appelle Organic 3.0. Alors, on pourrait, bon, ça, c'est un peu incomplet parce qu'on pourrait ajouter aussi des notions de bien-être, bien-être de l'ensemble des êtres vivants, on peut inclure même les plantes, mais surtout les animaux actuellement, et puis le bien-être, évidemment, des hommes, des producteurs, et qui sont tous très satisfaits la plupart du temps, enfin, pratiquement tout le temps de leur conversion à l'agriculture biologique. Alors, c'est une demande sociétale forte, cette histoire de bien-être, et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut rajouter. Donc, à un niveau macroéconomique, ça, c'est un choix intéressant, c'est que COFAS a aussi évalué la forte résilience permise par l'agriculture biologique. Globalement, une augmentation, ils ont estimé, une augmentation de 10% de l'agriculture biologique entraînait 11% de défaillance d'entreprise. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez compris, c'est que plus l'agriculture biologique se développe, moins il y a de faillites d'entreprises. Donc, macroéconomiquement, c'est très intéressant. Sur l'innovation et l'accroissement des rendements, l'agriculture de précision est peu développée actuellement en bio, encore qu'avec le développement des nouvelles conversions et des entreprises qui sont de plus grandes dimensions, on a de la robotique, on a les robots, les herbeurs qui arrivent aussi en bio, on a beaucoup de fonctionnement numérique, le numérique également arrive aussi dans la distribution, la ruche qui dit oui, etc. donc on a aussi quand même, on est dans ce courant-là et à l'ITAB, on a parlé ce matin de API agro, avec Arvalis, on est aussi dedans. Donc, sur le big data, la gestion des données, etc. Donc, c'est quelque chose de toute façon qui est inéluctable et je ne pense pas que les bio soient plus rétrogrades sur ce sujet-là que les autres agriculteurs. Mais le principal progrès ne peut venir que du vivant lui-même par l'optimisation des processus biologiques favorisés par une diversité renforcée et l'utilisation des substances naturelles, surtout végétales. Donc, l'ITEPMA, à ce titre-là, a un rôle important pour nous à jouer pour l'élaboration et de préparation à usage phyto mais aussi véto. Alors, je ne vais peut-être pas détailler tout ce qu'on fait avec l'ITEPMA, mais on travaille à la fois sur les intrants, tout un travail sur les huiles essentielles qui a été fait, notamment en phyto. Et puis, en animal, on a vraiment des collaborations fortes, notamment parce qu'on a avancé sur le... Oui, je le dis après. Cela est favorisé par une évolution de la réglementation générale qui est actuellement plutôt poussive sur ces questions-là. On va y revenir aussi avec l'intervention de Patrice sur les difficultés à faire homologuer des produits de biocontrôle adaptés à l'agriculture biologique, parce qu'ils n'ont pas tous adaptés à l'agriculture biologique. Les substances de base à faible risque. Et puis, on a eu une action importante il y a un an, à peu près, auprès de la DGL pour introduire la phytothérapie dans le plan éco-antibio, donc réimitation des antibiotiques, et donc l'acceptation de l'automédication par les éleveurs, qui est obligatoire mais interdite, obligatoire mais interdite jusque-là, parce que, liée à la carence de l'enseignement des écoles veto en la matière. Mais les choses changent progressivement et aussi grâce à la demande sociétale. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus en lien avec le bien-être des consommateurs. Je fais beaucoup de ventes directes, effectivement, qui nous demandent d'avoir de plus en plus d'exigences sur ces questions-là. Sur les phytos, de nombreux débats ont eu lieu, notamment l'INAO, qui gère maintenant l'évolution de la réglementation avec le ministère et le respect des contrôles au sein du... Oui, qui gère aussi le respect des contrôles au sein du Comité national d'agriculture biologique qui réunit l'ensemble de la filière bio et de l'administration. Il y a des gros débats actuellement, l'INAO, sur pas mal de sujets qui sont très loin de décisifs en fait dans les années qui viennent sur l'évolution de la bio. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je peux répondre aux questions éventuellement. Je donne quand même quelques exemples. L'utilisation ou non en bio d'un désherbant, même d'origine naturelle, comme l'acide pélargonique que vous connaissez sûrement, ce qu'on appelle le beluca aussi, qui devrait être d'origine naturelle vraiment, parce que c'est la racine de géranium, mais qui est en fait un produit de synthèse. La maîtrise a été interdite en bio, malgré la pression de certains opérateurs bio qui voulaient l'introduire. Donc on reste sur un désherbage mécanique. On voit qu'il y a eu énormément de progrès aussi dans ce domaine-là et que ça pose effectivement toujours des problèmes, mais que globalement on s'en pose de moins en moins. Mais ça en pose quand même. Et puis, j'ai vu aussi qu'un filière PAM était très concerné par la maîtrise effectivement des adventices également. Donc aussi, la substitution de substances critiques comme le nîme, qui est pourtant très utilisé et qui est en Europe et qu'il faut absolument pour l'instant garder, peut-être pas très longtemps, mais il y aura un MM sur le nîme, ça sera plus facile. Le spinozade, qui faudrait pouvoir remplacer par des substances naturelles, mais qui forcément sont rends à profit toxe et éco-tox, satisfaisant, mais à efficacité limitée. Voilà. Et hier, j'étais à la restitution par l'INRA d'une expertise scientifique collective sur le cuivre remarquable qui montre que se passer du cuivre va demander encore du temps et qu'on s'achemine sans doute vers une diminution, mais ce sera très difficile de se passer du cuivre en bio, comme en conventionnel d'ailleurs. Donc la force de la bio, c'est aussi une distribution très diversifiée où les GMS font moins que les magasins spécialisés plus la vente directe, donc des circuits plus courts, effectivement, donc on revient à la notion de circuits plus courts et des meilleures rémunérations pour les producteurs et les transformateurs. Et puis la force de la bio, c'est aussi un financement public qui logiquement devrait rapidement se concentrer sur la rémunération des services socio-environnementaux. Bon, il y a une petite peste en ce moment mais qui est en train de pouvoir être négociée. Nous, on a travaillé à l'étape sur cette rémunération des services environnementaux sur la commande, c'était une commande du ministère de Stéphane Le Folle qu'on a réalisée avec l'INRA et qui a été félicité par le ministre lui-même. On a chiffré ce qu'a porté la bio en termes de reconnaissance environnementale. Alors, les risques de la régulation par le marché qu'on voudrait nous imposer sont multiples au niveau actuel. Conversion opportuniste qui sont, dans ces cas-là, qui ne sont pas durables, hausse des prix et importation accrue, donc ce qui n'est absolument pas le but de se metter actuellement dans la dynamique de progression de la bio. Il faut être très plus grand pour dire qu'actuellement, avec un marché qui est de l'ordre de 4%, des surfaces qui sont de l'ordre de 6 à 7%, on est encore en même fragile. Et même si on a des grands objectifs, dans le cadre du prochain plan éco-antibio à 15%, on a besoin encore d'aide spécifique, sachant qu'en conventionnel, les aides sont aussi présentes pour maintenir les revenus. Même si des fois, ça ne suffit pas. Donc, en conclusion, en termes de perspective, des objectifs où l'ITAB est très présent avec ses partenaires, dont j'ai déjà cité, qui est institue, l'INRA, les partenaires européens. Donc, il nous faut des recherches plus intenses sur la sélection. toujours sans OGM, ancien ou nouveau. Alors, il y a tout un débat sur le CRISPR-Cas actuellement. Donc, on est en train nous d'expertiser cette question-là. Bon, notre partenaire FIBLE est plutôt favorable, mais pas que dans certains cas. Donc, il y aura peut-être un tri à faire sur les... On a vu que ce n'était pas non plus facile toujours pour toutes les espèces. mais c'est une technique qui a l'air de progresser très vite, qui apporte peut-être des choses intéressantes en bio, mais ce n'est pas sûr. L'agronomie, donc, évidemment, toujours, là, on travaille beaucoup, on va faire tout un travail sur les sols avec l'INRA. La résilience des systèmes et l'autonomie des systèmes agroalimentaires dans leur ensemble. On a autrement la plus-value environnementale est acquise, donc chacun, plus personne ne remet ça en cause depuis longtemps déjà. Mais l'impact santé reste encore à conquérir sans contestation possible. C'est en lien aussi avec les process de transformation qui doivent, selon le règlement bio, respecter la naturalité du produit. Donc, en anglais, c'est the true nature, la vraie nature du produit. Et c'est un travail qui est réalisé actuellement dans le cadre du RMT et transfo bio qu'on réalise avec l'INRA et d'autres partenaires. Donc, l'amélioration des rendements qui est aussi la somme de toutes les autres améliorations. Et puis, enfin, la reconception du système versus substitution d'intrants conventionnels en intrants bio, qui est une vision réductrice de la bio. En fait, on se rend compte qu'on résout beaucoup de problèmes en reconfigurant les systèmes, ce qui n'est pas toujours facile, notamment pour des cultures pérennes. C'est plus facile quand il y a des rotations, mais l'équilibre sol-plante-animal, ça fait quand même partie du triptyque fondateur de la bio. Et donc, aussi, ces expérimentations manquent cruellement en France. En Suisse, ils n'ont pas fait grand-chose, mais ils ont fait une expérimentation sur 30-40 ans sur la fertilisation des sols avec trois systèmes différents, biodynamique, bio et, conventionnels. Nous, malheureusement, on a très peu de sites, pratiquement pas en termes de reconception de systèmes ou d'expérimentation à longue durée. Et donc, dans l'avenir, ce sera, je pense, un point important de multiplier des sites de recherche consacrés. Voilà. Et donc, là-dessus, on est un peu dépassé par la permaculture, par exemple, qui le revendique dès le départ. Et qui nous le reproche que la bio ne soit pas un système assez complet, autonome, etc. Donc, il y a du travail. Merci pour votre attention. Merci Thierry. On a deux, trois minutes pour des questions de la salle. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'en aurais une et je profite que ta diapo soit toujours sur l'écran. je trouve assez originale la troisième brique de ton diagramme, la brique société. Et donc, ma question, c'est comment est-ce que finalement vous intégrez la société, la société civile, j'imagine, dans la production de connaissances? On l'introduit déjà dans la gouvernance. Donc, on a ouvert nos statuts récemment. Et puis, également, on a le retour... les questions de santé notamment sont plutôt dans cette rubrique-là. Et là, on travaille avec le CNRS notamment sur ces questions-là, ces bio-nutrinettes qui, notamment, qui veulent permettre d'avancer, mais aussi en lien avec des programmes européens consacrés. On a un petit peu de retard, nous, en France, par rapport à ces sujets-là. Merci. Oui, une question. Oui, bonjour. Denis Delonnet, en producteur bio. Moi, je voudrais savoir un petit peu par rapport à l'obligation de résultats. Au niveau de la plante médicinale, on est confronté des fois à des soucis de résidus ou autres. Et je voudrais savoir au niveau de l'ITAB, est-ce qu'il y a une réflexion qui est menée par rapport à cette position à avoir au niveau du monde agricole bio sur l'obligation de résultats qui vient un petit peu en force, notamment dans le domaine de la plante médicinale et autres, et qui peut généraliser pour toute production? L'obligation de résultats en termes de résidus, c'est ça? Oui, notamment. Notamment? C'est effectivement, comme je le disais tout à l'heure, c'était un des objectifs de la révision du règlement. Les états membres n'ont pas réussi à se mettre d'accord et il faudrait une harmonisation effectivement et qu'on arrive à diminuer très fortement tout risque de résidus. Mais dans le contexte actuel, c'est assez utopique. Mais petit à petit, les résidus baissent d'année en année. C'est-à-dire qu'avec le développement de la bio, encore une fois, il y a beaucoup moins de risque d'avoir des résidus. C'est ça la question? C'était plutôt une question de fond. C'est-à-dire qu'on sera toujours confrontés à des nouveaux résidus. Donc il y a des résidus par rapport aux applications actuelles. Il y a des résidus aussi par rapport aux applications passées. Donc des fois, il y a des positionnements au niveau des organes de contrôle. Tout le monde n'a pas les mêmes positionnements. Donc moi, ce que je voudrais savoir, c'est au niveau du milieu de la bio, comment on peut faire en sorte qu'il y ait déjà une harmonisation pour l'analyse sur ce qui peut se trouver. Parce que ça veut dire qu'un produit peut être déclassé, pour exemple, une matière active qui n'est plus utilisée depuis une vingtaine ou une trentaine d'années. Des organes au chloré, par exemple, chaque organisme n'a pas forcément la même analyse sur la présence ou sur le seuil qui est détecté. C'est toute la question de la pollution environnementale. On a des cas qu'on voit à l'INAO de sol pollué à l'insu du producteur qui vient de se convertir. Donc ça, c'est des questions de fond. Et on est très démuni par rapport à ces questions-là. Est-ce qu'il faut décertifier complètement toutes les zones entières ? Ou alors changer, avoir des plantes qui vont moins concentrer les résidus. Mais on a effectivement des molécules qui sont là depuis, très persistantes, qui sont là depuis 20-20 ans, 30 ans et qui ne vont pas partir du jour au lendemain. Encore une dernière question là-haut, puis après, on va conclure. Alors moi, je vais être un peu provocatif pour rebondir en partie sur la question-là. Vous avez dit tout à l'heure le bio, en France, est très ancré sur le triptyque animal, terre et... Sol, plantes animales. Voilà, exactement. Alors pour être un peu provocatif, des fois on marche un peu sur la tête parce que par exemple en aquaculture, le poisson, s'il est élevé dans un trou dans le sol, ça peut être du bio. Si on le met dans un bac avec exactement le même aliment, les mêmes conditions, mais que le bac est posé sur le sol, c'est du hors sol, donc c'est pas bio. Et du coup, pour rebondir sur l'aspect terre ou sol, pardon, aujourd'hui, et puis nouvelle technologie, aujourd'hui, il y a des nouvelles technologies qui arrivent, notamment avec le lien maraîchage et aquaculture avec l'aquaponie, où on est capable de produire en hors sol des végétaux et des poissons qu'on peut mettre sur le toit des immeubles dans des friches industrielles, dans des endroits où les sols sont complètement pollués et on serait capable de produire des végétaux non contaminés. Mais comme c'est du hors sol, c'est pas compatible en bio. Est-ce qu'il y a une réflexion au sein de votre institut ou des autorités ou je ne sais pas sur l'évolution de la réglementation pour des technologies comme ça qui sont très récentes comme 5-10 ans ? C'est toute la problématique de l'agriculture urbaine. On a déjà étudié la question avec notre conseil scientifique et malheureusement au niveau réglementaire pour l'instant ça n'avance pas. Ce qui est possible de faire c'est actuellement en production sous sol. J'ai appris récemment que la première ferme bio de Paris était mise en place et la production de champignons et d'endives et de plantes salades. en sous sol dans un ancien parking et avec des perspectives aussi de travailler avec des matières organiques locales. Donc on peut imaginer et c'est certifié c'est la première ferme bio certifiée à Paris donc ça veut dire quand même qu'il y a des ouvertures il y a des possibilités. Ok merci on va conclure cette session sur l'adaptation aux changements climatiques donc accès aux changements climatiques et sociétaux. Merci encore à Thierry et donc je vais passer le micro à Bruno pour démarrer la nouvelle série de conférences qui va être consacrée au PAM au service de l'agriculture. Applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada